Les arguments des opposants au nucléaire ont évolué. Certes, disent-ils, les dangers ont peut-être été un peu exagérés, mais les centrales nucléaires sont toujours trop chères et trop longues à construire. Regardons cela d'un peu plus près. Trop chère et trop longue à construire. Cette argumentation s'appuie principalement sur deux centrales nucléaires, Flamanville en France et Hinkley Point en Grande-Bretagne, avec des délais sans cesse prolongés et des dépassements de budget, coût par kilowatts de puissance supérieur à 10 000 euros. Quelles sont les raisons qui expliquent les déplacements ? D'abord, la perte d'expérience. Aucune centrale nucléaire n'a été construite en Europe depuis les années 1980. Les nouvelles centrales nucléaires sont des prototypes et tout début est difficile et coûteux, comme par exemple les hamburgers fabriqués au laboratoire. A cela s'ajoutent les exigences réglementaires toujours changeantes, l'obsession d'éviter du risque tout risque et le Covid qui a interrompu les chantiers en 2020. Tout cela renchérit et prolonge la construction et l'allongement de la durée de construction augmente à son tour les coûts de financement qui peuvent représenter 30%, voire plus, du coût total des centrales nucléaires. Mais Flamanville et Hinkley Point ne sont pas typiques. C'est comme si l'on prenait l'Elpe Philharmonie de Hambourg. Plus de 10 ans de construction, coût plus que décuplé, comme modèle pour la construction de toutes les salles de concert à venir. Voici quelques contre-exemples. Paraka, dans les Émirats Arabes Unis, 9 ans de construction pour 4 centrales nucléaires, coût par 4100 francs. Chine-Chori, Corée du Sud, 7 ans de construction pour 2 centrales nucléaires, coût par kW 4200 francs. Cette illustration est tirée du Technology Monitoring of Nuclear Energy de l'Office fédéral de l'énergie, publié en juillet 2024. Elle montre la durée de construction de toutes les centrales de génération 3-3A, c'est-à-dire la plus récente. Vous avez 4 centrales nucléaires qui ont été construites en seulement 4 ans, et à l'autre extrême, Flamanville, 14 ans, et Oikiluoto, en Finlande, 17 ans. En moyenne, ces 36 centrales ont été construites en 7,7 ans. Qu'en est-il en Suisse ? Voici un calcul fait par Georg Schwarz, géophysicien, directeur de la division centrale nucléaire de l'Institut fédéral de sécurité nucléaire IFSN, jusqu'en 2021. D'abord, quelle était la durée de construction des centrales suisses existantes ? Pensnau 1, début 65, mise en service 69, durée 4 ans. Müllerberg, 67, 72, 5 ans. Pensnau 2, 67, 72, 5 ans. Gösken, 73, 79, 6 ans. Et enfin, Leipstadt, 73, 84, 11 ans. Georg Schwarz est parti de certaines hypothèses. Les voici. Le type central serait le EPR2. Il s'agit du modèle qui succède à l'EPR, qui a coûté si cher à Flamanville et Hinkley Point. Les coûts salariaux seront plus élevés en Suisse qu'ailleurs, et la différence a été calculée selon les statistiques de l'OCDE sur les différences de salaire. Par contre, le coût du capital est moins élevé en Suisse qu'ailleurs. Pour la procédure d'autorisation, on a mis 8 ans contre 6 en France et en Angleterre. La durée de la construction était de 7 à 8 ans. C'est la moyenne des centrales de troisième génération qu'on a vu. Et la durée de vie et la durée d'utilisation par an a été calculée selon les valeurs empiriques en Suisse. Enfin, le frais d'élimination des déchets et du démantèlement ultérieur de la centrale ont été inclus. Avec toutes ces hypothèses, le résultat est le suivant. Une nouvelle centrale nucléaire construite en Suisse produit du courant pour 5,7 centimes par kilowattheure. A titre de comparaison, le courant hydroélectrique coûte environ 6 centimes par kilowattheure. L'électricité solaire, là les coûts ne sont pas encore exactement connus, mais on pense qu'il sera plus élevé, surtout à cause du coût de l'adaptation du réseau électrique qui sera nécessaire. Conclusion Des nouvelles centrales nucléaires seraient tout à fait compétitives en Suisse. Vous trouverez les sources utilisées dans la description ci-dessous. Commentaire et correction via YouTube ou directement à bernard.herschel.ch Merci pour votre intérêt et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada